... Tom Ogonga a donné rendez-vous au Centre culturel français de Nairobi, aux amoureux de l'art de son pays. Pour son exposition, cet autodidacte puise son inspiration dans la vie urbaine. Ses dernières créations portent toutes sur les sorties nocturnes à Nairobi. Je n'essaie pas de crier la controverse, mais il se trouve que j'aime boire et quand je vais au bar, c'est tout ce que je vois. Pour moi, je décris la vie dans laquelle je vis, parce que je pense que les artistes que nous respectons et que nous estimons beaucoup depuis 500 ans, ce sont les artistes qui peignaient ce qu'ils savaient. Regardez Van Gogh, il a peint des tournesols parce que c'est ce qu'il voyait autour de lui. Et moi, je vous donne Nairobi en 2012. Tom Ogonga aime à représenter les formes féminines. Les amateurs d'art kenyan apprécient les représentations réalistes qui figurent dans ses œuvres. Tout est dans le détail. Il les a peints très joliment, comme ce personnage là-bas. On voit qu'il est complètement saoul et on l'aide. La peinture est très réaliste, c'est pour ça que l'exposition m'a attirée. D'autres se réjouissent simplement du développement de la scène artistique locale. Nos artistes africains ont fait du chemin. Je pense donc qu'il est temps que nous acceptions le fait que les peintres ne viennent pas seulement de la diaspora. Nous avons des peintres ici. Ayant fréquenté les peintres de chez nous, j'apprécie le travail qu'ils font. Et ce que je vois dans les expositions, c'est qu'ils ont atteint un niveau de maturité et que nous pouvons aussi être compétitifs à l'extérieur et réussir. Même si les jeunes kenyans s'intéressent à l'art davantage aujourd'hui que par le passé, ils sont nombreux à se plaindre de l'insuffisance du soutien financier, public comme privé. Au Kenya, beaucoup d'artistes se tournent encore vers des institutions étrangères pour financer leur travail.